Allo allo! En cette journée internationale du podcast, je vous parle de pourquoi intégrer la stratégie d'avoir des podcasts, des balados dans votre stratégie de contenu de diffusion et comment faire. Et aussi je vous donne quelques balados inspirants pour peut-être vous motiver à sauter le pas. Mais oui, c'est la journée internationale du podcast, mais c'est aussi et surtout la journée internationale, la journée nationale de réconciliation et de vérité. Donc c'est une première, qu'il y a un jour férié, puis qu'enfin cette journée-là est reconnue pour la communauté autochtone. Je ne sais pas si dans votre famille vous en avez parlé ce matin ou peut-être hier. Puis je serais curieuse de savoir comment vous l'avez abordé. C'est quelque chose, nous dans notre famille, on parle souvent des autochtones, de leur place, d'un peu leur vécu, parce que ce n'est pas les occasions qui manquent de rééduquer puis de rectifier les termes. Encore la semaine passée, quand mes enfants écoutaient Pocahontas avec les savages. On pèse pause puis on nuance. Donc au quotidien, il y a des occasions d'éduquer nos enfants puis de leur enseigner les bons termes, les bons choix de mots. Mais aujourd'hui, c'est un autre moment pour s'asseoir puis peut-être entrer en plus en profondeur dans l'histoire, la culture des autochtones. Virginie Messana, qui est une bonne amie et aussi une coach, a publié sur sa page de coach Ariane Ney Coaching des livres pour faire un pas de plus vers la réconciliation. Donc elle a nommé quelques livres pour les adultes. Vous voyez, même dans mon langage, j'essaie de parler épicienne. Donc pour les personnes adultes, mais aussi pour les personnes enfants. Donc ce soir, c'est sûr que je vais lire son livre avec les enfants, Le Corbeau et le secret de la lumière. Donc c'était vraiment intéressant. Elle avait des suggestions de livres en français et en anglais. Alors c'était bien inspirant. D'ailleurs, parlant de Virginie, ça me permet un peu de faire le pont avec mon sujet d'aujourd'hui, des podcasts. Parce que Virginie a un podcast qui s'intitule Le Courage. Elle a fait dix podcasts jusqu'à présent. Elle invite des entrepreneurs inspirants, souvent des femmes, des conférencières pour parler de leur parcours inspirant, motivant. Donc c'est toujours dans une optique de donner des outils de coaching. Donc c'est un podcast quand même très intéressant et inspirant. Et ça me permet de faire le pont avec mon sujet d'aujourd'hui, les balados. Donc je sais que vous en consommez chez vous parce qu'un Canadien sur cinq consomme des balados. Donc si vous n'en consommez pas présentement, je sais que vous en avez déjà consommé, c'est certain. Balados, c'est podcast en anglais. Ça fait que ça se peut que je switche de l'un à l'autre dans mon explication. Donc de plus en plus, depuis les années 2000, c'est de plus en plus connu les balados. C'est certain qu'avec Internet, le cellulaire, ça a vraiment popularisé l'accès aux balados. Parce que c'est tellement convivial. En un clic, on peut écouter notre podcast préféré. Fait que c'est vraiment la radio qui s'est un peu métamorphosée avec Internet et tout ça. La flexibilité que ça apporte, les balados, parce qu'on peut les consommer n'importe où. On peut les produire n'importe où, puis on peut les consommer n'importe où, n'importe quand. Dans notre lit, en courant, en marchant, en auto et en passant à la balayeuse. Parce que la balayeuse n'aura jamais été aussi le fun en consommant Stéphanie Metté. Donc vraiment, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vraiment privilégier la balado-diffusion pour essayer de se démarquer, sortir du lot, puis essayer de passer un message à travers ce médium-là. Ce médium-là qui est une alternative aux autres outils de com. Donc, je ne dis pas de juste faire de la balado, mais c'est une alternative, un complément à d'autres outils de communication. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a une grande proportion de la population qui sont auditifs. Donc, eux, quand ils consomment un article de blog, bien, s'ils en consomment, ils vont vraiment le furter rapidement. s'ils consomment des vidéos, bien, peut-être qu'ils vont retenir moins, un plus faible pourcentage d'informations que quand ils écoutent une balado. Là, à ce moment-là, ils captent plus l'essentiel du message. Donc, pour démystifier un peu les balados, on peut les retrouver sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. C'est vraiment des plateformes où le contenu audio-numérique est gratuit, accessible facilement, très conviviable aussi. Il y a deux sortes de podcasts. Un moins connu, qui sont les podcasts de rattrapage. Ça fait que ça, c'est quand il y a des émissions de radio qui sont offertes en rattrapage. Puis, il y a les émissions, les podcasts natifs. Donc, ça, c'est du contenu original créé pour le podcast, pour la plateforme qui a jamais été diffusée à l'antenne de la radio. Donc, c'est certain que c'est plus le podcast natif qui connaît le plus grand succès aujourd'hui. Puis, on peut parler de n'importe quoi, de tous les sujets sur les podcasts. Alors, c'est quand même très intéressant. Et pourquoi, ce serait quoi les avantages pour votre entreprise d'avoir un podcast? Ben, c'est certain que c'est, oui, je l'ai dit gratuit, facile d'accès, tout ça. Ça permet de rejoindre un public plus varié, plus large. Dans le fond, la seule limite, c'est la langue. Vous pourrez rejoindre, si vous parlez, vous avez un podcast en français, vous pouvez rejoindre les communautés de tous les pays qui parlent français. Ça fait que ça, c'est quand, et qui ont accès à un téléphone, un appareil mobile. Ça fait que ça, c'est quand même pas pire. Il y a également, il n'y a plus de limitation temporelle. Si vous, vous, les gens qui préfèrent consommer des podcasts la nuit, ben, ils ont accès. C'est, c'est, quand ils veulent, c'est vraiment, c'est vraiment un moyen nouveau d'accéder à d'autres informations. Je dirais peut-être que l'avantage numéro un, là, ben, peut-être, peut-être c'est personnel, mais pour un podcast, c'est la relation intimiste qui va se développer avec votre public, ben, pas le public, là. Ben oui, le public, puis vous, comme personne, qui faites le podcast. Vous allez quand même, dans l'intimité de la personne, vous lui parlez, vous écoutez la personne qui parle. Ça, c'est facile, il y a une relation qui va se développer, une relation très, très intime de confiance avec, comment on appelle ça, quelqu'un qui fait un podcast, un podcasteur, un balade, un, le professionnel. Donc, c'est certain que si vous décidez d'intégrer le podcast dans votre stratégie de communication, ben, il y a un sentiment de proximité, puis une relation qui se développe. Comme, par exemple, je suis plusieurs podcasts et j'ai toujours hâte à la sortie du podcast des personnes. Fait que, par exemple, Stéphanie Metté, elle, je pense que c'est le mardi midi. Ben, je sais que le mardi midi, je vais aller actualiser mon fil Spotify pour voir, OK, qu'est-ce qu'elle a sorti aujourd'hui. Donc, il y a comme un rendez-vous qui se crée avec la personne. C'est vraiment, ben, c'est vraiment intimiste, dans le fond, une relation qui se développe. Une autre raison vraiment fondamentale dans l'idée de créer un podcast, c'est que ça amène du trafic sur votre site web. Je le dis toujours, un site web bien référencé, un site web à jour, un site web avec du contenu d'actualité, ça va apparaître plus rapidement dans les moteurs de recherche comme Google. Donc, si vous ajoutez une source de trafic, comme le balado, si en plus vous avez un blog, pis en plus vous faites des vidéos, ben votre site web va apparaître dans les premiers, là, quand les gens cherchent votre produit ou votre service, ou ont besoin de votre produit ou votre service. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est intéressante pour faire connaître vos services, partager vos spécialités, pis faire démystifier certains côtés de votre entreprise ou de vos produits ou services que les gens connaissent moins. Par exemple, si vous avez une entreprise de desserts sans sucre, hein, par exemple, ben, vous pourriez faire un podcast sur l'industrie du sucre, à quel point c'est rendu, ça cause des maladies, c'est partout le sucre. Donc là, en fait, vous pouvez faire une série de balado là-dessus. Donc, c'est ça, donc vous voyez le genre, c'est vraiment pour démystifier des facettes de votre entreprise, pis aller vraiment en profondeur dans certains sujets, pis c'est vraiment pratique parce que vous pouvez vraiment élaborer dans votre message. C'est une publication Facebook, une infolettre, quelques lignes, ben, il faut résumer votre pensée en quelques lignes, être accrocheur en quelques lignes, un balado ou une vidéo. Vous pouvez y aller en profondeur, ça peut même être d'une durée d'une heure parfois, là, les balados. Donc, je pense que si vous travaillez sur votre branding, votre logo, votre nom, votre niche, votre site web, ça peut vraiment être un incontournable dans votre stratégie de contenu. Je parlais un peu tantôt, là, du temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, tout ça. Les gens, par les statistiques, passent moins d'une minute sur un fil Instagram, sur une publication d'Instagram. Quand ils lisent un article de blog, 3 minutes maximum à peu près. Une vidéo YouTube, ça peut aller jusqu'à 6 minutes en moyenne. Donc, le contenu audio, c'est quand même une alternative à ne pas négliger pour prolonger la vie de votre message. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais le lien de confiance, l'authenticité, la fidélisation de votre clientèle, de votre public sim, ça peut passer à travers votre voix d'entreprise, le contenu que vous allez dire, que vous allez partager avec votre voix. C'est très, très, très intimiste. Ça va vraiment humaniser votre marque. Ça va donner vraiment un caractère authentique à votre marque, puis vous aussi, qui est l'emblème de votre marque, de votre produit. Ça fait que je pense que ça peut, c'est vraiment un moyen pour faire vivre l'émotion. Dans une publication, on peut, oui, essayer de faire vivre l'émotion, c'est sûr. Il faut, mais dans un, quand on parle, quand on l'explique, il y a beaucoup plus, il y a plus de, il y en a pas plus. Il y en a autant de ressentis, mais d'une différente manière, puis ça peut rejoindre différentes personnes, qu'eux, peut-être qui seraient moins sensibles à de l'écrit. Ça fait que vraiment, ça permet de, j'ai juste pluralisé en tête, mais je ne sais pas si c'est un mot, ça permet d'accroître les façons de rejoindre votre public, puis de faire vivre votre marque, votre produit. Peut-être une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour, pour, et de connaissances techniques pour faire vivre votre podcast. C'est quand même assez intuitif, là. Je ne rentrerai pas en détail, mais ça prend un bon micro, hein, c'est certain. Comme mon dildo, vous le connaissez. Ça prend un bon environnement quand même, pas, pas, quand même intime, pas trop bruyant. Puis, un ordinateur ou un téléphone, c'est tout. Ça prend pas beaucoup de connaissances techniques particulières, puis de matériel de production qui coûte cher. Donc, c'est quand même bien. Puis, vous pouvez l'enregistrer n'importe où. Vous pouvez être en vacances, puis enregistrer votre podcast. Bon, peut-être pas en vacances, mais vous pouvez être en voyage. En voyage d'affaires, puis enregistrer votre podcast. Vous pouvez être en congé pédagogique avec vos enfants. Vous les mettez devant un film, ça se fait bien. C'est vraiment très convivial parce que, autant que les gens peuvent l'écouter n'importe où, bien, vous, vous pouvez le produire n'importe où. Ça fait que c'est quand même convivial. J'ai des suggestions de podcast pour vous inspirer, puis vous donner peut-être le goût de vous lancer dans l'aventure des balados. J'ai parlé de l'épisode du podcast de Le Courage de Ariadne Coaching. J'en ai un autre qui m'a beaucoup inspirée au début de mon entreprise, Geneviève Gauvin de Les Vraies Affaires. Elle, elle parle de ses chiffres, elle parle de ses défaites. Donc, on parle pas juste de positifs, on parle du négatif aussi. Elle parle, elle divulgue ses vrais chiffres. Donc, c'est très, bien, ça aide à, pas à, je m'en vais dire se comparer, mais ça permet de voir que, ok, on est dans la même gang, une gang d'entrepreneurs qui cherchent à se dépasser. Puis elle le fait toujours, là, dans le plaisir. Puis aussi, bien, Geneviève a monté une formation en ligne pour nous montrer à faire une formation en ligne. Donc, c'est son expertise des formations en ligne. Donc, elle est très, elle donne beaucoup de conseils pour ceux qui veulent vendre une formation. Ça fait que ça, c'est vraiment ma, une entrepreneur qui m'a beaucoup motivée et inspirée dans mes débuts. Peut-être aussi, c'est son franc-parler aussi qui me fait, qui fait que je connecte plus avec elle parce que, c'est ça, elle est très, elle utilise des anglicismes, elle est très naturelle. Donc, vraiment, je vous le conseille pour, si vous voulez construire une entreprise à votre image, puis elle aide toujours vivre le lifestyle de vos rêves. Un autre podcast qui m'inspire beaucoup, puis ça depuis le début, c'est celui d'Estéphanie Metté, qui est une fille de la région. Elle, c'est la coach playée. Donc, dans ses podcasts, oui, elle a des astuces en communication, mais elle a aussi beaucoup de coaching mindset, puis de contenu pour le développement personnel. Puis ça, ça me rejoint beaucoup. Tu sais, dans le fond, parfois c'est souvent le même contenu qui revient, mais c'est des rappels quotidiens, hebdomadaires de, ok, on se focus, on veut atteindre notre vie de rêve. Bon, ben voilà, il faut mettre ça en telle et telle pratique en ligne de compte, en marche. Donc, vraiment, Stéphanie Metté, qui est une coach d'affaires, elle est très inspirante. Deux hommes qui sont quand même très inspirants, Charles Côté, avec son podcast Drôlement inspirant. Lui, c'est aussi un coach, il s'intéresse à la croissance personnelle, l'estime de soi, tout ça. Donc, il est très direct, très concret, puis il parle de ses formations dans ses podcasts, puis lui, c'est vraiment pour nous, pas pour briser les tabous, mais pour nous aider à affronter nos peurs. Fait que vraiment, vraiment inspirant, ce Charles. Puis Dave Ruel et Mathieu Dumont, eux, c'est vraiment, ils parlent des meilleures pratiques d'affaires dans un langage très cru, très simple, accessible. Je trouve que c'est aussi un podcast pour briser les mythes, fait que je les affectionne aussi beaucoup. Puis un dernier podcast, si vous êtes comme moi, puis vous voulez vous approprier vos chiffres encore et toujours, il y a Geneviève Paré, avec Douceur Financière, qui, elle, elle parle beaucoup d'experts et d'entrepreneurs dans son podcast. Puis elle parle d'argent sans tabou, sans... C'est plus ça, elle n'a pas de... elle n'a pas de filtre. Fait que je l'aime bien, là, elle est très... elle est très, très... drôle, ouais. Ouais, vraiment très simple. Donc j'aurais pu faire une liste de 10 000 podcasts, mais c'était mes rendez-vous plus assidus. Donc, si vous avez des suggestions de podcasts en anglais ou en français, laissez-les en commentaire de mon article de blog ou du Facebook Live. Je suis toujours à la recherche d'autres inspirations puis d'autres... d'autres développements personnels, professionnels. Alors, voilà. Et je suis surtout curieuse de savoir si le podcast, vous y songez dans votre... à l'intégrer dans votre stratégie de com, ou si c'est plutôt un... 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 Alors, je suis curieuse de vous lire. Alors, laissez un petit commentaire, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre sujet tout aussi inspirant. Surprise! Bye bye! Bye bye!